Peux-tu maigrir efficacement en ne faisant que du sport sans t'intéresser à l'alimentation, sans faire de régime particulier ? Et au contraire, est-ce que tu peux perdre efficacement en ne faisant aucun sport, juste à veiller à t'alimenter sainement ? On va voir ce que disent les études. Je vais te donner mon avis, ce que j'observe de manière régulière. Donc, première des choses, c'est que je suis allé observer des études. J'ai regardé, j'en ai une là devant les yeux sur mon ordinateur. Alors, écoute bien, on a pris 439 femmes qui étaient en surpoids, en obésité même. On a fait une étude pendant une année et on a divisé ces personnes en 4 groupes différents. Le premier groupe, figure-toi qu'on leur a donné un régime alimentaire. Donc, quand on dit régime alimentaire, c'est juste une alimentation qui est équilibrée, qui est en dessous de leurs besoins et qui est faible en graisse. Donc, en dessous de leurs calories, faible en graisse. Deuxième des groupes, c'est qu'elles ont effectué une activité physique modérée 5 fois par jour. Donc, c'est ce qui a marqué. Voilà, il a marqué 45 minutes 5 fois par jour, donc une bonne fréquence. Donc, ça, c'est le deuxième des groupes. Troisième des groupes, combinaison des deux, c'est-à-dire la bonne alimentation, en dessous des besoins, faible en graisse et l'activité physique. Et le dernier des groupes, aucun changement, faites ce que vous voulez. Et on a observé ça pendant une année. Ce que ça a donné au bout de 12 mois, c'est que le premier groupe, déjà, je te pose la question, quel est à ton avis le groupe qui a perdu le plus ? Est-ce qu'il y a un paillage ? Est-ce que c'est plus ceux qui ont eu la bonne alimentation ? Est-ce que c'est ceux qui ont fait, donc, bonne alimentation sans faire de sport ? Ok, faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est ceux qui ont fait le sport à fond, puisque c'est une bonne fréquence, mais qui ne se sont pas intéressés à l'alimentation ? Est-ce que c'est les deux combinés ? Est-ce qu'il y a un piège quelque part ? Ou est-ce que c'est ceux qui n'ont rien fait ? Alors, mettez mise et on voit les résultats. Alors, première des choses, le groupe, le premier groupe qui a veillé juste à l'alimentation a perdu moins 8,5% de plus que le groupe qui n'a rien changé. Voilà. Deuxième des groupes, ceux qui se sont intéressés juste à la partie sportive, sans faire attention à la partie alimentation, ont perdu moins 2,4%. Donc, ça fait une différence. Et le groupe qui a combiné les deux a perdu moins 10,8%. Donc, comme tu constates, et c'est la conclusion de l'étude, c'est qu'au final, ce qu'ils recommandent, c'est de combiner les deux. Donc, pas de surprise un peu dans cette étude. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'au final, la partie activité physique a bien moins d'impact que la partie alimentation. Et c'est également mon avis, sans avoir observé des études, mais par rapport à mon expérience personnelle que j'ai eue, à un moment donné, quand j'ai essayé de faire ma transformation physique, que pendant des semaines, des mois et même des années, puisque j'ai essayé pendant 7 années consécutives à essayer de perdre mon ventre, mes hanches, poignées d'amour, pour arriver à l'objectif visuel que je souhaitais. Eh bien, en fait, j'ai effectué plein de régimes différents, d'alimentations différentes, hyper-protéthénées, très faibles en glucides, j'enlevais le gras, je faisais différents types d'activités physiques. Donc, la partie aérobique. Alors, juste une petite précision par rapport à l'étude qui a été menée. Donc, on leur a donné une activité physique de type aérobique. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour aller brûler efficacement des graisses. Je pense que si on leur a donné une activité qui est efficace, on aurait eu vraiment de bien meilleurs résultats pour les personnes qui ont effectué juste la partie sport sans alimentation. Mais malgré tout cela, je suis convaincu que la partie alimentation a plus d'impact, sauf que ce qui va être vraiment pertinent, donc si je reprends moi mon histoire, j'ai effectué une partie cardio où je faisais du cardio pendant 45 minutes, 1 heure. J'ai fait une partie musculation, une partie HIIT. J'ai vraiment tenté plein de choses, les abdos, le gainage. Et finalement, il y a eu une partie, un moment où si tu veux, aujourd'hui, cela paraît évident de s'intéresser à l'alimentation. Mais à une époque où Internet n'était pas encore développé, où l'information n'était pas aussi rapidement accessible, il n'y avait pas tant de choses, et bien en fait, surtout moi, j'étais jeune à ce moment-là, plus jeune du moins encore. Et pour moi, c'était un petit peu une révélation de me dire « Eh bien, l'alimentation a un impact si grand » puisque intuitivement, je me suis dit « Je vais faire mon sport, je vais faire quand même attention à mon alimentation, je ne vais pas me taper des brioches avec du Nutella, mais cela va donner du résultat. » Et contrairement à ce que je pensais, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc, je mettais beaucoup d'énergie, d'investissement, j'y allais à fond et cela ne portait pas ses fruits. Donc au final, après être tombé sur cette information, je me suis dit « Si je m'intéressais à la partie alimentaire, et en effet, j'ai vu qu'après, même si cela n'a pas apporté ses fruits et je ne me suis pas transformé comme je le souhaitais, le fait de m'intéresser à l'alimentation, cela donnait quand même un impact différent. Et après, les deux cumulés, c'est-à-dire à partir du moment où tu fais une activité physique qui va être pertinente parce qu'il ne s'agit pas juste d'aller faire un entraînement. Donc là, par exemple, si on partait la partie aérobique, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire, pour aller brûler. Cumuler un entraînement qui va être intéressant, donc cela va dépendre des exercices qu'on fait, comment on va les ajuster entre eux, quel va être le temps de récupération, le temps de repos, le nombre de séries, répétitions. Voilà, cela va être un package global qui en plus va être beaucoup plus pertinent si cela ne se adapte pas à toi parce que si je te donne un entraînement qui va être trop dur, tu ne vas pas pouvoir le tenir. Si cela va être trop faible, cela ne va pas stimuler les men's on the one, donc cela va être moins efficace. Par rapport à toi, ce qui va nous donner un entraînement efficace que tu vas pouvoir faire pendant 10, 15, 20 minutes, peut-être plus, cela dépend de l'endurance de chacun. Et la partie alimentaire, encore une fois, il y a des grands principes. Si on suit ces principes, franchement, tu peux avoir de très bons résultats. Si on veut aller encore une couche plus profonde, on peut aller faire quelque chose de beaucoup plus adapté, mais vraiment avec comme cela des principes globaux sans se prendre la tête, sans savoir forcément à peser ton alimentation. Vraiment, les deux cumulés, cela peut donner une fusion juste sensationnelle puisque il faut bien comprendre que la partie activité physique, si tu veux, cela va te servir à stimuler certaines hormones, à aller déloger certaines graisses qui vont permettre d'être en libre circulation dans le sang. Cela ne veut pas dire qu'elles sont perdues. Ok, on a juste créé de la chaleur pour aller les… Si tu veux, il faut voir les graisses comme un stock. Ok, ce stock, il est là, il est présent. L'activité physique va les rendre disponibles. Ok, on a besoin de ce stock parce qu'il y a une activité physique qui est bien présente. Cela stimule certaines hormones qui envoient une information, qui leur dit, allez, on part, on a besoin de fournir beaucoup d'énergie. Donc, les graisses sont là en termes de stock. Donc, elles sont là, elles sont présentes mais l'activité physique, à un moment, on l'arrête. Quand elle dure, on ne la fait pas pendant 5 heures de temps. On la fait pendant qu'un quart d'heure, 20 minutes, etc. Donc, la meilleure manière après de les utiliser alors qu'elles sont en libre circulation, c'est d'offrir l'alimentation adéquate. Donc là, on va pouvoir les utiliser pour qu'elles soient utilisées pour faire les différentes fonctions vitales de ton organisme. Donc, pour conclure sur cette vidéo, le mieux, avoir une activité physique efficace si tu ne sais pas comment faire. J'ai mis en place un challenge de 7 jours sport qui est gratuit. Si tu n'as pas débuté, tu peux aller en description. Tu trouveras cela ou quelque part sur la vidéo. Je ne me fais pas de souci. Démarre, c'est gratuit. Tu rejoins une communauté à l'intérieur où il y a de la motivation. On fait un exercice simple pendant 5 à 10 minutes par jour. C'est pour s'échauffer durant ces 7 jours. Il n'y a aucun piège. Démarre, rejoins-nous. Et sur ce, je te dis à très vite. Et n'oublie pas, ne lâche rien pour ce que tu fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada